Lorsque vous voulez être influenceur, la première question à vous poser c'est comment organiser votre feed. Aujourd'hui, je vais vous donner trois comptes sur lesquels on va vous inspirer pour organiser votre feed Instagram et devenir un meilleur influenceur. C'est parti pour un nouvel épisode de Miss Digital. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours en fait au milieu de la photo et ça lui permet d'avoir un feed très harmonieux. Un deuxième compte sur lequel vous pouvez vous inspirer est celle de Aisha Tatoré. Elle est une Instagrammeuse très très suivie sur les réseaux. Et ce qu'elle fait c'est simple, elle prend deux photos de son outfit et un autre d'un paysage ou d'un de ses plats. Elle est plutôt lifestyle mais aujourd'hui elle est aussi centrée dans tout ce qui est fashion. Donc vous pouvez vous inspirer d'elle, elle aussi elle a un feed très très joli. Et ce qu'elle fait c'est simple, comme elle est dans l'outfit, elle montre toujours en fait une photo de son look total, de la tête aux pieds. Et ensuite elle essaie d'harmoniser tout ça avec soit des photos de deux restaurants, des plats ou certains paysages dans lesquels elle était. Le troisième et dernier compte c'est pour toutes les personnes qui veulent devenir influenceurs dans le milieu de la beauté, que ce soit dans le make-up ou même dans le capillaire. Le compte s'appelle Vanessa et elle est dans le make-up. Ce qu'elle fait c'est très simple. Encore une fois un feed c'est juste une suite logique donc restez dans la simplicité. Elle, elle prend toujours des photos et vidéos de son corps d'ici, en fait de son visage à son épaule. Donc ça lui permet en fait d'avoir une suite logique. A chaque fois que vous entrez sur sa page, toutes les photos et vidéos se ressemblent et c'est juste magnifique. Avoir un feed joli et harmonieux comme tous les instagramers c'est juste avoir un feed simple et une suite logique des choses. On se donne rendez-vous bientôt pour un bel épisode de Musée Gitane. Bye! Musique